Bienvenue dans l'univers Mbikoudi. Aujourd'hui, vous êtes avec Mbikou Hermine Kinkiela qui va vous parler de certains des produits Mbikoudi, mais surtout du besoin de la peau. Alors, souvent quand nous parlons de cosmétiques, on va parler de ce qu'on va mettre sur la peau. Nous allons investir sur ce que nous allons mettre sur la peau ou comme ce que nous allons mettre sur les cheveux. Mais il y a un élément qui est très capital de comprendre, c'est que la beauté commence de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, si on a un corps qui est constipé, si on a des problèmes de digestion, si on a des problèmes d'assimilation de nourriture, si nous avons des problèmes pour bien faire en sorte de comprendre ou de manger ce que nous allons faire, et donc il va se faire que le corps ne sera pas en mesure de donner tous ses nutriments pour assurer que nous aurons une bonne peau, pour assurer que nous aurons des bons cheveux, pour assurer que nous aurons une très très bonne santé. Alors, c'est pour cela qu'il est très important, quand vous allez planifier pour avoir vos cosmétiques, de penser aussi à utiliser par exemple les suppléments alimentaires. Alors, les suppléments alimentaires, c'est une base qui est très importante parce que c'est quelque chose qui va vous nourrir de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, comme vous avez compris, non seulement ça va faire en sorte que votre corps aura tous les nutriments que vous allez trouver dans le moringa, votre corps aura tous les nutriments que vous allez trouver ici, vous allez avoir beaucoup d'éléments. Donc, par exemple, on voit comment ça réduit le sucre, le taux de sucre dans notre corps, ça va faire en sorte que nous allons bien assimiler notre nourriture, ça va nous aider aussi à avoir une meilleure balance hormonale juste en utilisant le moringa. Ça va aussi stimuler notre digestion ainsi qu'aider aussi notre système immunitaire. Alors, pourquoi prendre le moringa par exemple ? Donc, le moringa, il a 25 fois plus de fer que les épinards, par exemple, et il a 4 fois plus de vitamine A que les carottes, et il a aussi 4 fois plus de calcium qu'on peut trouver dans le lait, et il a 4 fois plus de fibres que nous trouvons dans l'avoine. Et il a 7 fois plus de vitamine C que dans les oranges. Donc, nous voyons comment le moringa, c'est un concentré de vitamines, c'est un concentré de tous les éléments qui sont essentiels pour la peau, pour le corps, pour notre digestion, ainsi que pour nos cheveux aussi. Mais quand nous nourrissons ou quand nous utilisons le moringa, notre but ultime ne doit pas d'avoir des beaux cheveux ou d'avoir une bonne santé, mais c'est d'être, pardon, ou d'avoir une bonne peau, mais plutôt d'avoir une bonne santé. Notre objectif doit être non seulement de se guérir de l'intérieur, de renforcer de l'intérieur, et de faire en sorte que nous nous sentons bien, que nous retrouvons notre énergie, et que nous puissions faire beaucoup plus. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour nous aider ? Alors, une fois que nous avons utilisé le moringa, et nous avons pris le comprimé moringa, nous avons aussi un produit qui peut nous aider, qui est le moringa oil, que nous appelons Divioka. Alors, ce moringa, ou l'huile de moringa, c'est une huile qui est infusée avec les moringas, et vous avez aussi tous les bienfaits d'autres huiles. Donc, il y a par exemple le moringa, on a l'huile de castor, on a l'huile de ricine, on a l'huile d'olive, on a l'huile de tournesol, et beaucoup d'autres huiles que vous allez maintenant utiliser dans votre peau. Celui-là va être un renfort pour nourrir votre peau, nourrir vos cheveux, et pendant que celui-là va vous nourrir de l'intérieur, en transformant et en essayant de trouver où se trouvent les problèmes ou les lacunes, les transformant de l'intérieur, parce que ce que vous utilisez à l'intérieur va d'abord nourrir vos organes vitaux, et ensuite, ce que vous allez mettre à l'extérieur va nourrir votre peau, qui est un de vos plus grands organes, et aussi nourrir vos cheveux. Maintenant, nous avons d'autres éléments qui sont, pour beaucoup de personnes qui vont parler par rapport à l'utilisage pour les enfants, nous avons ce que nous appelons l'huile Neferu. L'huile Neferu, c'est une huile qui est infusée avec Calendula, qui peut être utilisée sur la peau et sur les cheveux, et généralement, il est idéal pour les enfants, ainsi que pour les adultes qui ont la peau sensible. Pourquoi ? Parce que dedans, on a infusé avec la Calendula. Calendula, c'est une plante qui est formidable, qui a une très belle couleur jaune ou orange, mais qui est formidable pour toute personne qui a des problèmes de peau, qui a des problèmes d'eczéma, ou qui ont des peaux très sensibles ou des peaux grandissantes qui ont besoin d'avoir beaucoup de nourrissement, mais vraiment aussi adoucissante. Parce que la Calendula, c'est une plante qui est nourrissante, mais c'est aussi une plante qui n'est pas très agressive. Donc, c'est une plante qui est calmante. Ça va aussi aider les enfants qui vont avant d'aller dormir. Donc, généralement, on recommande, quand vous avez des petits-enfants, de leur donner un bain avant d'aller dormir et d'utiliser cette huile pour les masser. C'est très important aussi de masser les enfants quand vous allez utiliser des huiles pour faire en sorte que les enfants puissent se calmer et aussi être en mesure de bien aller dormir. Maintenant, pour l'huile d'essentiel ici, nous avons l'huile d'essentiel de lavande et l'huile d'essentiel de pamplemousse rose. Donc, derrière moi, vous allez trouver les huiles essentielles. Donc, voilà, ça c'est le... Voilà, je vais chercher l'huile d'essentiel. Voilà, on a l'huile essentielle de lavande ici qui devient très important. Et la différence entre les huiles essentielles et les parfums. Beaucoup de personnes pensent que les huiles essentielles ne sont pas bonnes pour la peau, mais c'est le contraire. Les huiles essentielles sont des concentrés d'huile ou des concentrés d'essence d'une plante. Et donc, quand on l'utilise avec un pourcentage très bas, ça peut devenir très bénéfique pour la peau parce que l'huile de lavande a été prouvée d'avoir beaucoup de vertus pour les enfants, d'avoir des vertus calmantes pour les enfants, de leur aider à dormir plus facilement, mais aussi de leur aider à se sentir plus relaxés dans leur corps. Donc, vous voyez comment Mbikoudi utilise la science naturelle, la science des plantes, le savoir des plantes pour apporter ça dans votre maison et pour faire en sorte qu'il y a un plus qui est apporté. Donc, les huiles essentielles choisies ne sont pas simplement choisies au hasard, ce sont des huiles essentielles qui sont faites non seulement pour fortifier le travail, mais ça va relaxer de l'extérieur. Les huiles essentielles peuvent être consommées de manière interne, mais on recommande de les consommer de manière externe parce que la peau peut aussi communiquer, peut renforcer le travail qui est fait de la digestion. Et c'est vrai que de la digestion ou de tout ce que nous mangeons, nous allons renforcer tout notre corps, mais il est aussi vrai que ce que nous allons mettre dans notre peau va avoir un impact. Et c'est de la même manière que ceux qui vont défuser leurs cheveux ou mettre tout ce qui est toxique sur leur peau ou sur leurs cheveux, va entrer dans leur organisme et leur rendre malade. Et par contre, les produits Mbikoudi sont faits non seulement pour avoir un niveau de conscience qui va élever, mais aussi pour avoir une vibration plus positive sur notre peau, sur nos cheveux, pour faire en sorte que nous allons être en très, très bonne santé. Alors, un autre produit que je vais parler, qui est un ancien produit que je vais remettre en évidence, c'est ce que nous appelons le Hot Oil Treatment, qui est simplement dire le soin d'huile profond avec d'huile chaude. Donc, on va appeler le soin profond à base d'huile chaude. Alors, avec ce produit, il est très important quand nous allons l'utiliser, soit de réchauffer un peu ou simplement d'appliquer sur les cheveux mouillés et après d'avoir un effet de serre. Donc, on va mettre notre papier film sur la tête ou on va mettre un bonnet, par exemple, et soit rester sous un peu de chaleur ou simplement attendre pendant 1h45. Maintenant, ce qui devient très, très important ou très utile avec ce produit, c'est qu'il contient du café qui va stimuler la pousse des cheveux. Alors, comme il contient du café, généralement, nous ne le recommandons pas pour des enfants qui sont à moins de 6 ans pour utiliser ce produit, mais après 6 ans, ce produit peut être utilisé en maintenance, comme il peut être dilué ou il peut être aussi mélangé avec le produit Neferu, par exemple, pour les enfants. Donc, pour ceux qui sont petits, qui sont plus jeunes, on peut le mélanger, justement le diluer un peu dans le Neferu et faire le bain d'eau chaude aussi pour les enfants. Maintenant, pour ceux qui ont moins de 6 ans, voilà que le Neferu devient l'huile qu'on peut mettre une fois se laver, mais aussi l'huile qu'on peut utiliser comme... Ça devient un huile qu'on utilise passe-partout. Je vais l'appeler le Neferu, c'est un passe-partout pour les enfants. Donc, au lieu d'utiliser ce qu'on appelle le Baby Oil, qu'on sait qu'il contient beaucoup de matières toxiques pour les enfants, celui-ci, c'est une alternative naturelle qu'on peut utiliser dans les cheveux, qu'on peut masser, qu'on peut aussi utiliser une fois pour éviter d'avoir tous ces problèmes avec les couches pour les enfants. Et donc, utiliser les huiles devient très important pour hydrater la peau des enfants, mais aussi pour faire en sorte qu'ils se sentent en bonne santé. Donc, ça peut être utilisé pour leur boucle, pour leur peau, et pour aussi les calmer avant d'aller dormir. Et par contre, pour les adultes, nous avons cette huile qu'ils vont utiliser pour les cheveux, pour faire repousser les cheveux, pour faire les bains d'huile avec ça, mais aussi pour un peu hydrater les cheveux une fois les cheveux lavés. Et donc, voilà, je voulais vous donner cette présentation d'huile essentielle et aussi parler comment c'est important, mais comment c'est important de bien nourrir de l'intérieur. Mais il y a une chose que je dois vous dire, c'est que malgré toute cette présentation que je fais, je ne sais pas vous donner une présentation des odeurs qui ressortent de l'huile essentielle. Les huiles essentielles sont des odeurs naturelles, des odeurs de la nature. Et pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes qui grandissent dans des grandes villes, on a oublié les odeurs naturelles qui ressortent de la nature. Alors, le travail de Bikoudi, c'est simplement de rapporter ces odeurs, des odeurs de l'eucalyptus, les oranges, pamplemousse, des odeurs de la lavande, des odeurs de tous, toutes ces odeurs que nous avons oubliées qui sont rapportées vers nous. Et je vous demande d'ouvrir votre cœur et d'accepter ces odeurs et de commencer à apprendre petit à petit à quoi sont les huiles essentielles et comment elles sont très importantes pour nous pour nous redonner la santé et pour faire en sorte que nous aurons une bonne peau, mais aussi une bonne santé qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. Merci. Merci.